Bonjour et bienvenue dans ce module flash dans lequel je vous parlais d'un petit appareil extrêmement intéressant pour soigner les douleurs, notamment les douleurs musculaires, les douleurs articulaires, bref les douleurs qui touchent 10% de la population, c'est-à-dire les douleurs d'arthrose. Quel est ce petit instrument ? Eh bien ce petit instrument c'est la ventouse d'acupuncture, voyez c'est une ventouse qui non seulement est une ventouse, mais en plus possède ici une petite pointe, mousse, ce n'est pas quelque chose de très blessant, simplement c'est stimulant et aimanté. Ce sont des ventouses qui ont une triple action, action ventouse, donc l'action ventouse, vous avez compris à quoi ça sert, voilà, ça provoque une aspiration du sang, vous voyez, la zone est rouge, ça provoque une stimulation du point réflexe, par exemple, voyez si je le mets sur ce point-là, qui est un point d'acupuncture, eh bien il va y avoir une action sur ce point, donc ça va avoir un effet de stimulation au niveau du poids, et le champ magnétique va avoir une action spécifique, vous avez donc le côté négatif, qui est décontractant, et vous avez le côté positif, qui est tonifiant, anti-inflammatoire et cicatrisant. Alors, il est évident que de placer des aimants comme ceci pendant quelques minutes, voire dix minutes, un quart d'heure, ça ne va pas régler le problème, mais c'est une technique très intéressante que j'utilise personnellement après les séances d'acupuncture et de postérologie, pour activer la micro-circulation au niveau des zones qui ont été traitées. Donc, on peut en mettre à tous les niveaux, ce qu'il faut, c'est savoir où les placer. Donc, si vous ne connaissez pas l'acupuncture, si vous êtes un néophyte, un particulier, vous pouvez quand même les utiliser sans risque, à condition de les utiliser sur les muscles, uniquement sur les muscles, donc sur ce qu'on appelle les points gâchettes, c'est-à-dire ce sont des points douloureux au niveau des muscles, par exemple au niveau du trapèze, vous avez ici un point situé en plein milieu ici, que vous pourrez traiter avec cette ventouche, donc qui est un pôle négatif, que vous pourrez poser comme ceci. Alors, c'est très facile de les poser, vous pincez légèrement la poire, vous posez sur le point, vous relâchez, et l'avant-tout se tient toute seule. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Alors, attention de ne pas mettre une pression trop forte, c'est-à-dire n'appuyez pas complètement, sinon vous allez avoir une pression négative trop forte, et vous allez provoquer, vous pouvez provoquer une petite échymosse locale. Donc, c'est une médecine douce, donc il faut y aller en douceur. Donc, voilà, vous voyez, comme ça, ça suffit. L'important, c'est qu'elle tienne. Alors, pour qu'elle tienne, comment faire ? Parce que beaucoup de personnes disent, oui, ça ne tient jamais. Il faut que la personne soit à plat. Pour le dos, à plat ventre. Pour le ventre, sur le dos. Le haut des épaules, position assise. Mais, donc, ce n'est pas compliqué. Alors, la deuxième chose, pour éviter, alors, si vous êtes poilu, au niveau du dos, au niveau des zones poilues, ça ne peut pas marcher, parce que les rentes, ça ne tient pas. Donc, il faut soit raser, soit utiliser, pour les zones à faible pilosité, il faut utiliser, donc, de la vaseline, par exemple, ou de l'huile, que vous mettez sur la peau, et donc, qui va empêcher l'air de rentrer sur les bords, voilà, au niveau des petites irrégularités de la peau. D'accord ? Voilà, c'est tout, c'était simplement pour vous dire que ça existe sur le marché. Alors, vous les trouvez partout, sur Internet, bien sûr. Alors, pourquoi je vous conseille ça ? Mais c'est parce que je vous conseille à mes patients, pour ceux qui ont envie de se faire du bien, et bien de les utiliser en famille, tranquillement, le soir. Et donc, ça ne remplace pas, encore une fois, les traitements faits par les thérapeutes. C'est un peu une médecine aux pieds nus, c'est une médecine que l'on fait soi-même. Il n'y a besoin de personne, simplement, demandez à votre praticien de vous indiquer les points à traiter et avec quelles ventouses, vous voyez ? L'utilisation des ventouses, j'en parle dans mon livre, l'inflammation silencieuse, car pour moi, cela fait partie des meilleures méthodes naturelles, anti-inflammatoires, bien sûr, en complément des autres techniques, donc de l'ostéopathie, de la postérologie, de l'alimentation, de l'utilisation des plantes antioxydantes, anti-inflammatoires, de la relaxation, de l'aéronomie. Vous voyez, donc, cela fait partie de la panoplie que tout le monde devrait avoir dans son armoire, non pas à pharmacie, mais à soins naturels. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo pratique Flash Santé Durable. Au revoir, prenez soin de vous.